Les outliers ou les valeurs extrêmes. Ces valeurs extrêmes peuvent être enlevées ou supprimées afin de rendre nos résultats plus explicites et plus compréhensibles. On va par exemple, dans notre enquête télévision, retirer les chaînes de télévision qui sont très peu regardées, comme Montblanc, LCI, RTL9. Au début, on les avait placées, on ne savait pas si beaucoup de gens allaient répondre qu'ils regardaient ces chaînes ou pas. Et au final, après avoir regardé les dépouillements, on s'aperçoit que très peu de gens regardent ces chaînes de télé. Donc, plutôt que de les laisser, on va les enlever. Pour faire cela, nous sommes toujours dans une phase de préparation, donc toujours dans gestion de données. On va descendre à préparation des données. Puis, nous allons aller dans transformer une variable. La première option. Et là, on va choisir la variable qui contient ces modalités de réponse. C'était la variable chaîne la plus regardée. Donc, je vais sur la réponse 8, chaîne la plus regardée. Et je vais, première option, gérer les modalités qui vont permettre de changer les noms, d'ajouter, de regrouper, de supprimer. Donc, suivant. Et là, je vais chercher, je vais sélectionner les modalités que je veux supprimer. Donc, je vais rester sur regrouper, renommer, supprimer les modalités. Suivant. Et là, je vais sélectionner celle que je veux retirer. Donc, on voit que personne n'a répondu TV8 Montblanc. Personne n'a regardé RTL9. Donc, soit les unes après les autres, je les supprime. Soit je les sélectionne toutes avec majuscule lorsque les chaînes se suivent. Et si elles ne se suivent pas, il faut appuyer sur la touche CTRL contrôle. Maintenant que j'ai sélectionné les trois chaînes qui sont très peu regardées, je vais les supprimer. Donc, mes modalités sont beaucoup moins nombreuses. Et je vais passer à suivant. Et là, il me donne un nom par défaut. Je pourrais changer ce nom. Mais c'est chaîne la plus regardée, underscore 1, qui est donc un sous-ensemble de la variable chaîne la plus regardée. Puisqu'elle ne contient plus ces trois chaînes que nous avons supprimées. La modalité 8, 9 et 11. On va donc cliquer sur le bouton Terminer. Voilà. Et donc, normalement, ces modalités n'existent plus. Donc, on ferme. Et dans le même ordre d'idées, on a aussi la possibilité de regrouper les modalités. Certaines modalités pourraient éventuellement être regroupées. Par exemple, si je représente le groupe France Télévisions, soit je vais analyser mes chaînes de télé indépendamment, puisque chaîne Télévisions regroupe France 2, France 3 et France 5, et se trouvant directement en concurrence avec d'autres chaînes comme Canal+, ou TF1, et suivant le poids que je veux donner, je pourrais éventuellement les regrouper. Le principe va rester le même. Je vais faire... Je vais retourner sur l'accueil, panneau d'accueil. Je retourne dans Gestion des données, Préparation des données. Toujours transformer une variable. Et je vais maintenant prendre la modalité qui a été créée dans la manipulation précédente. Je ne vais pas prendre chaîne la plus regardée, mais je vais prendre la modalité... La variable chaîne la plus regardée, 1, qui ne contient pas LCI, RTL9 et Savoie Montblanc. Suivant. Je vais toujours regrouper, renommer, supprimer. Ici, on n'a plus les trois chaînes qu'on a enlevées. Et par contre, on s'aperçoit que TF1, avec ses 102 réponses, est très proche de France 2. Donc, si je veux donner un poids plus important à ma structure, je vais dire, finalement, au lieu d'avoir 112 France 2, 35 France 3 et 25 France 5, je vais non pas représenter les chaînes, mais je vais représenter mon groupe, France Télévisions, qui va cumuler ces trois valeurs. Donc, on va les regrouper. Je vais sélectionner France 2, je vais sélectionner France 3, je vais sélectionner avec la touche CTRL France 5, et je vais regrouper. Mon but n'est pas de mentir, donc je ne vais pas appeler ça France 2, je vais le renommer France Télévisions. Nous sommes à 172, donc on voit que vraiment beaucoup de gens regardent nos chaînes de télévision. on peut continuer avec suivant, et du coup, il va créer une nouvelle variable qui va s'appeler chaîne la plus regardée, underscore 1, underscore 1. Moi, j'aurais pu lui donner un autre nom, je pourrais lui donner chaîne la plus regardée 3, par exemple. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais laisser le underscore parce qu'il n'aime pas trop les espaces, quoique si, pour la chaîne la plus regardée, ça ne lui a pas posé de problème. Donc, chaîne la plus regardée 3, et je vais le mettre après la variable à transformer, comme ça, elle reste assez proche les unes des autres, je peux très facilement revenir sur les autres modalités. Terminé. Fermez. 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 Fermez.